Les accidents de la circulation continuent de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Malgré les campagnes de sensibilisation du gouvernement ainsi que les vidéosurveillances installées sur les grandes acteurs des villes ivoiriennes, des familles continuent d'être endeuillées. Une situation qui fait réagir les populations. Cette info a recueilli les avis. Je pense que c'est un manque de discipline. En fait, c'est l'indiscipline des chauffeurs qui cause beaucoup les accidents de circulation. Sinon, on voit qu'il y a pratiquement beaucoup de feu tricolores, mais les feu tricolores ne sont pas respectés. Je pense aussi que d'une fois aussi, il y a la responsabilité des agents de sécurité, la police qui est souvent sous la route pour réguler la circulation qui ne fait pas de son travail aussi. Franchement, il faut le dire. Il y a certains qui se démarquent des autres, qui font bien leur travail, mais il y a beaucoup de brebis galeuses dans la corporation. Donc, je pense que c'est tout ce qui pourvoque les accidents de circulation. Les vitesses ne sont pas respectées, les feux ne sont pas respectés. En fait, rien n'est respecté. Et si les agents qui sont chargés de réguler la circulation ne sont pas de travail, il y aura toujours des accidents de circulation. Donc, je pense que l'État doit vraiment se pencher sur ce côté-là. Les agents, il faut qu'ils soient stricts, il faut qu'ils soient rigoureux dans la gestion de la circulation, de la régulation de la circulation. Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Il y a des causes qui proviennent des conducteurs, surtout au niveau de la délivrance des permis de conduire. Je peux dire qu'il y a certaines personnes qui ne passent pas le code de la route sans la maison. Et on leur délivre le permis, qu'ils ne savent pas lire le code. Les panneaux de signalisation, il y a ce problème. Puis, il y a aussi l'indiscipline. L'indiscipline, il y a aussi souvent les véhicules qui ne sont pas en bon état. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Et surtout, la vitesse que les conducteurs roulent à grande vitesse. Alors, si je ne veux pas aller à grande vitesse, il ne faut pas aller doucement et puis arriver à bon fort. Je pense que c'est la solution. En ce qui concerne d'abord les accidents de circulation, je voudrais dire de sensibiliser, de prendre les mesures nécessaires afin de lutter efficacement contre les accidents. Non seulement de s'enchaîner aussi les chauffeurs qui ne respectent pas les codes de route. Par exemple, il y a des conducteurs qui ne peuvent pas aller au plateau, par exemple, parce qu'ils ne savent pas lire les panneaux. Ça, c'est aussi un problème. Donc, il faudrait qu'on prenne des personnes vraiment qui savent lire pour pouvoir aller à l'école, dans les auto-écoles. Et puis, il y a aussi l'âge. On voit des enfants qui conduisent. C'est le cas des Baka, qui sont des enfants de rien du tout. Ils ne savent pas se rester la vie, au fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils roulent à tombeau vert. Et quand les passagers parlent, vraiment, ce n'est pas le problème. Donc, il faut des personnes vraiment matures pour pouvoir conduire ces engin, ces gros cars-là. Voilà. Le problème se trouve au niveau des usagers. Parce que pour la plupart, ils ne respectent pas le code de la route qui conduisent un peu, on va dire n'importe comment. Parce que le matin, souvent, quand tu vas au travail, tu vois que souvent, sur les voies, les chaussées à deux voies, tu vois, on voit 3, 4, 5 lignes qui sont créées. Certainement, c'est dur, voilà, pour non-respect du code de la route, à l'impatience. Et donc, je pense que les chauffeurs-là doivent faire du recyclage. En tout cas, pour ceux qui sont dans les sociétés de transport, faire du recyclage pour un peu revenir au code de la route. Les accidents en Côte d'Ivoire, je pense que la phase de sensibilisation a été vraiment faite. Et le permis à point vient vraiment pour la phase de répression. Parce qu'il faut vraiment que la phase de répression soit faite pour que les conducteurs puissent se mettre dans la norme, dans les réglementations vraiment nécessaires pour que nous puissions avoir des routes sans risque et puis des véhicules vraiment sans problème, quoi. Parce que vraiment, les accidents, c'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène grave qui coûte la vie à plusieurs personnes. Donc, je pense que c'est un sujet très important. On a fait plusieurs sensibilisations, il faut passer maintenant à la phase de répression. Il y a également les accidents qu'on constate sur les voies entre les villes. Récemment, il y a eu un accident entre Digo et La Cota. Là, également, il y a la vitesse. Il y a également la fatigue. Parce qu'il faut, aujourd'hui, faire le grand nombre de voyages pour maximiser les profits. Donc, on va dire qu'à ce que les chauffeurs travaillent énormément. Donc, il faut également penser à doubler les chauffeurs sur les voies. De telle sorte que, quand l'un est fatigué, l'autre puisse prendre la relève pour éviter au maximum ces accidents. Parce que ça endeuille les familles. Et quand dans la famille, quelqu'un est décédé, ça crée des problèmes sociaux, économie, des problèmes, énormément de problèmes. Donc, il faut déjà penser au niveau des sociétés de transport qui sont bien constituées. À doubler les chauffeurs sur les voies de longue distance pour permettre aux chauffeurs de pouvoir récupérer et reprendre le travail. Ça va permettre d'éviter les accidents et permettre aux sociétés de faire des produits. Et puis, ça va leur permettre de faire des véhicules. Par rapport aux accidents de la circulation, je remarque que c'est basé beaucoup sur les chauffeurs, les transports en commun. Comme les batares, les cars. On peut dire qu'ils sont beaucoup pressés sur les itinéraires. Donc, ça crée beaucoup d'accidents. On pourrait contrôler les autoroutes, les chauffeurs. Par rapport aux permis de payer, il y a des chauffeurs qui n'ont pas des permis qui roulent. Moi, je pense que c'est l'incivisme. Les chauffeurs, ils sont pressés par rapport à leur recette. Ils ne font pas attention. Même aux sems d'usagers, les piétons, ils ne font pas attention. Sur les trottoirs, vous voyez qu'ils roulent. Dans les embouteillages, ils s'impatientent. Ils prennent les trottoirs. Ils mettent la vie de tout le monde en danger. Les feux. Ils n'arrêtent pas ou ils ne respectent pas les feux. Ils passent. Même les motos. Là, c'est encore grave. Aucun motocycliste ne respecte les feux. Alors que moi, j'ai fait un pays comme le Burkina. Les motos comme les voitures. Tant que le feu n'est pas rouge, personne n'y passe. Mais ici, les voitures s'arrêtent au feu. Mais les motocyclistes, ils continuent. Comme s'il n'y a pas de feu. Et chaque fois que tu les vois, on les renvers sur les routes. Il y a beaucoup d'indisciplines, mon gars. Il faut continuer à s'assimiler à la population, les chauffeurs. Afin de pouvoir respecter déjà les taux de la route. Parce qu'il peut insister plus au niveau de l'obtention des permis. Il donner plus un bon enseignement. Être un peu rigoureux. Que celui qui a un permis. Quand il sort, il a déjà toute l'aptitude. Pour pouvoir aborder la route. Je pense que même plus insister sur la sensibilisation. Parce que quelqu'un peut aller, on peut le faire piller par des amendes. Mais s'il n'est pas conscience de l'importance de la vie humaine, ça sera un peu difficile. Mais on continue de sensibiliser. Et on espère que par grâce de Dieu, nous, en tant que peut-être la population des chauffeurs, on prendra un peu pour vraiment faire attention sur les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada ...